Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Ici nous autres c'est une exploitation de polyculture élevage donc on a une centaine d'hectares de culture de vent avec en plus une vingtaine d'hectares de pléries permanentes c'est principalement de l'élevage laitier, on a aussi un petit peu de bêtes à détente, un petit peu de moutons mais bon c'est anecdotique. On a un système robotisé depuis 2007 et au niveau main d'oeuvre on est avec 2,5 UTH donc moi et mon épouse et un fils qui est revenu sur l'exploitation et un autre fils qui travaille occasionnellement sur la ferme depuis qu'on a fait une diversification notamment sur la production de farine à la ferme. On a aussi mis en place en 2015 une station de méthanisation mais la législation en Belgique est fort différente de la France et qu'on a on a plus intérêt à produire pour autoconsommer que de produire pour vente. Le tarif de tarifs à la vente est très faible par rapport au prix que nous on l'achète. C'est une micro méthanisation de 9,7 kW crête donc on produit grosso modo 50 000 kW par an. C'est même un peu trop peu pour nous, on pourrait la dimensionner de manière un peu plus importante mais voilà c'est un choix qu'on a fait de rester avec ce qu'on a ici maintenant. Donc en 2020, comme je vous l'ai dit, on a aussi mis en place un moulin à la ferme et donc là on valorise une partie de nos céréales via des boulangers aux particuliers ou à différents créneaux. Ce qu'on a mis aussi en place, ce sera des valorisations qui vont se mettre en place à partir de cette année-ci. C'est une valorisation des productions agricoles en agriculture de conservation. Donc pour le moment, c'est principalement, ce sera principalement cette année-ci, c'est de la moutarde de grain, c'est une nouvelle culture dans la rotation. C'est aussi de l'orche brassicole qu'on a introduit aussi. Donc en fait, ce qu'on a fait aussi, qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'on avait un assolement pratiquement quadriennal sur l'exploitation et en assez, ça devient problématique notamment pour les problèmes de désherbage. Et donc on a réfléchi pour allonger les rotations et donc on arrive maintenant à avoir 13 cultures différentes dans la rotation, y compris des cultures fourragères. Donc, suite aux différentes formations qu'on a eues aussi, on s'est rendu compte que la base pour évoluer, c'était de travailler sur le sol. Et donc, on a mis d'avoir des sols le plus vivant possible. Donc, on a mis toutes les, comment dire, le maximum de choses en place pour aggrader les sols. On a notamment travaillé sur des bilans humiques, faire des simulations de bilans humiques pour monter nos taux de matière organique. Et depuis maintenant 3-4 ans qu'on travaille là-dessus, on voit que ça commence à bouger de ce côté-là. On était sur des taux de matière organique de 1,2, 1,5 maximum. Et maintenant, toutes les parcelles se situent entre 2 et 3 de matière organique. Donc ça, je pense qu'à terme, ce sera notre garantie, notre garantie aléa climatique. On voit de plus en plus, on passe de l'extrêmement humide à l'extrêmement sec en peu de temps. Et je pense que d'avoir des taux de matière organique plus élevés devrait nous mettre à l'abri des conséquences de pareilles contraintes. Voilà, ce que je peux encore vous dire, c'est que oui, ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que la réduction du travail du sol, on est aussi sur des régions où on cultive aussi beaucoup de plantes sartelées, donc pommes de terre, mettrabe sucrière, sur notre exploitation à nous pas, mais on fait beaucoup de légumes par ici. On voit que ce sont des plantes qui sont quand même assez agressives sur les sols, notamment pour la préparation au niveau du semis et quelquefois au moment des récoltes aussi. Donc, d'où l'importance aussi d'avoir des taux de matière organique important dans les sols pour, le jour de la récolte, passer dans des conditions qui ne sont pas trop dégradantes sur les sols. Donc, ce qu'on a développé aussi, c'est des plantes associées, donc on a fait des colzas associées. Ce sera la première récolte cette année-ci aussi. On avait déjà fait des colzas plus tôt, on avait abandonné et puis on y est revenu, donc dans un souci d'allongement des rotations également. Voilà, ce qu'on m'accorde aussi beaucoup d'importance, évidemment, c'est sur les couverts végétaux. Comme on a des intercultures longues, on peut se permettre de faire des, entre guillemets, des beaux couverts. Et ce qu'on a été fort sensibilisé aussi par les différentes formations, c'est qu'on doit essayer de les semis le plus rapidement possible après la récolte des céréales. Donc, ce que nous avait expliqué, c'est qu'un jour au mois d'août, ça équivaut à trois jours en septembre. Donc, on a intérêt à décaler au maximum les semis de couvert le plus tôt possible après la moisson, quitte même à épandre les digestats et les fumiers et des choses comme ça sur les plantes semées. Donc, on va s'essayer probablement d'ici peu à aller vers du semis direct aussi. D'abord, probablement, et se faire la main avec les couverts végétaux et par après, à mon avis, les colzas et les céréales, les céréales aussi, au moins une partie des céréales. Alors, pour avancer et pour éviter de faire fausse route, on a travaillé. La priorité pour nous, c'est d'avoir des sols les plus vivants possibles. C'est qu'on a fait des analyses de sols un petit peu, pas uniquement des analyses chimiques, en fait. On a fait des analyses où on recherche aussi principalement tout ce qui est au niveau élément et compagnie. Et derrière ces analyses-là, on revient avec des analyses de sèvres pour essayer d'avoir des nutritions les plus équilibrées possibles des plantes. C'est une des pistes qu'on met en place pour essayer de diminuer au maximum les intrants de synthèse, notamment sur céréales et même sur betterave sucrière. Et ici, on a même fait des analyses de sèvres sur des prairies temporaires pour essayer de maximiser la production des matées à l'hectare. On verra les résultats d'ici quelques mois, mais voilà, c'est des choses qui sont mises en place cette année-ci. Suite à ça, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on est en élevage pour confirmer les choix qu'on est amené à faire. On essaye de faire le plus souvent possible et au moins à chaque changement de ration, de faire des analyses de goutes pour voir l'état de digestion des rations qu'on donne aux animaux. Et voilà, caler au mieux les intrants qu'on apporte de ce côté-là. Donc, choisir au mieux les compléments qu'on doit apporter. On en amène de moins en moins, mais bon, on n'arrive pas dans un système où on a voulu garder intensif de supprimer à zéro les intrants, notamment les correcteurs de protéines. L'énergie, dans notre cas, ce n'est pas un problème parce qu'on a le malicepi, on a la luzerne, on a de la betterave fourragée, mais c'est principalement sur la MAT qu'on reste un peu dépendant de l'extérieur. Voilà. Donc, pour avancer dans nos pratiques, on n'hésite pas, même si ce n'est pas encore très courant en Belgique ça, on n'hésite pas de s'encadrer entre guillemets un offret parce que c'est quand même, en général, chez nous, c'est encore bien souvent comme ça, c'est que les agriculteurs ont l'habitude de recevoir du conseil gratuit. Et donc, nous, on est membre de la Vache Heureuse, on travaille aussi avec l'Agro League du côté français aussi. On a Crinotec en Belgique qui fait un bon boulot. On a notamment Régénactère aussi qui nous permet d'avancer sur tout ce qui est les transitions de nos pratiques, des formations assez intensives. Le seul but, c'est d'éviter de faire fausse route et de gagner du temps. On est un secteur de transition lent. Donc, on ne fait qu'une récolte par an. Donc, on aille aller devant l'urgence. On essaye de mettre le maximum de moyens en place pour arriver à changer nos pratiques. Alors, dans les projets où on en est aujourd'hui, donc ça, c'est une petite photo de notre méthanisation. On a une photo de nos colsas où on essaye aussi de mettre en place, de garder un équilibre pour essayer de diminuer tout ce qui est notamment insecticides. On arrive à les réduire pratiquement à zéro. On a mis aussi en place, comme bio-intrants, on a fait tout un programme en céréales où on est arrivé à réduire les fongicides de pratiquement 50, peut-être même encore plus pour cent. On s'est limité à un seul fongicide cette année-ci. On avait un programme avec des tés de compost, des extraits de l'ombre de compost, des purins d'ortie et aussi des décoctions de prêles et compagnie. Et je vois que ça tient la route dans les céréales. Les céréales ont fait leur cycle correctement et voilà. Donc, aujourd'hui, ces bio-intrants, on les a achetés entre guillemets tout fait, même si on les a multipliés à la ferme, mais bon, on les a achetés. On était en train de réfléchir pour voir comment on pourrait les multiplier directement chez nous. Voilà. Pour le moment, cette année-ci, c'était à titre d'essai. Et bon, à mon avis, c'est quelque chose qui va être amené à se développer. Aussi, parce qu'on se rend compte que des protections conventionnelles, il y a à partir du moment où on essaye d'avoir un maximum de vie dans les sols, s'il y a des résidus de fongicides qui tombent au sol, ça va poser problème et ça va nous faire reculer plus que d'avancer. Alors, l'intérêt de tout ce qu'on change aujourd'hui, c'est qu'on voit qu'on a quand même une diminution des émanations de CO2. On a une consommation de fioul qui a quand même pas mal baissé, mais bon, on garde des cultures qui peuvent nous faire vite déraper, notamment, principalement la pomme de terre. Bon, même si ce n'est pas une culture qui est extrêmement présente dans l'assolement, enfin de moins en moins, mais donc le travail intensif du sol, les récoltes qui peuvent parfois être compliquées quand on est dans des saisons où on peut passer de l'extrêmement sec au mois de septembre à l'extrêmement humide au mois d'octobre. Et donc, ça nous pose problème parce que c'est quand même dans nos régions, chez nous ici, c'est quand même souvent des pommes de terre tardives et donc voilà, c'est des récoltes qui se font en général après le 15 octobre et je vois que ça, ça devient... Donc, probablement que ce sera une des raisons pour lesquelles on risque d'abandonner cette culture-là à l'avenir pour ça. Ce qu'on voit déjà aujourd'hui et qu'on veut continuer à augmenter, c'est les taux de matière organique des sols. Donc ça, je l'ai dit tout à l'heure, c'est via des bilans humides, c'est via des rotations, des cultures dans les rotations où on restitue un maximum de paille. Ensuite, à ce que j'ai encore entendu de Connerat aujourd'hui, c'est l'augmentation des restitutions de paille sur les parcelles. Il faut savoir que donc, on a du bétail. Donc, soit nous autres, on récolte les pailles pour nous et c'est restitué via des fumiers, soit on arrive facilement à faire des échanges paille-fumiers à la moisson sans trop de soucis. Sur le taux de matière organique ? Pardon, sur le taux de matière organique, c'est quoi les évolutions qui ont été constatées du coup ? On était passé, on avait des taux de 1 à 1,5 de matière organique il y a une dizaine d'années. Je vois que maintenant, on arrive, on est régulièrement entre 2,5 et 3, même quelques fois un peu plus encore, en gardant des cultures qui sont, une plante sartelée par définition, elle ne restitue pas grand-chose puisqu'on exporte la racine, on exporte la betterave, on exporte la pomme de terre. C'est pas comme un colza où toute la matière est restituée au sol. Heureusement, dans notre rotation, on a du maïs. Pour ce qui est des plantes fourragères, on est adeptes quand même déjà depuis 6-7 ans de la vache heureuse. Donc, on est parti sur des prairies temporaires riches en légumineuses, sur de la luzerne, sur des plantes comme ça. Et pour l'énergie, c'est bien le maïs épi. Donc là, on a la restitution de paille de maïs. Le maïs nous permet aussi, dans notre cas à nous, vu qu'on a au printemps, c'est quand même des saisons fort chargées avec la betterave, la pomme de terre et compagnie. Donc, on avait essayé les métailles, on a arrêté. Peut-être qu'on y reviendra un jour. Mais donc, on est sur des... ça nous permet de faire des beaux couverts aussi devant les maïs. Et donc, nous, systématiquement, les couverts, maintenant, ce sera minimum 50% de légumineuses. Et donc, on a des couverts longs. Donc, on va implanter nos couverts tout début août. Et donc, ils vont rester jusqu'à février, mars, avril pour les maïs en place. Donc, ça nous permet de faire des grosses biomasques qui seront, qui dans notre cas, seront restituées principalement au sol. On fait un peu de pâturage par des moutons, mais c'est très anecdotique. Voilà. Donc, ce qu'on remarque aussi... Bon, j'avais mis des photos. C'était un étudiant qui avait fait un dénompement de verres de terre. Bon, ça n'avait rien de scientifique, mais j'avais quand même été impressionné, je l'avais fait avec lui, de voir... Bon, c'était... Je ne pense pas qu'on avait fait la totalité, mais on s'était arrêté. On était à plus de 2 tonnes de verres de terre à l'hectare aujourd'hui. Dans ce qu'on avait déjà entendu, notamment via Grinotech, c'était que c'est assez rare de trouver dans des sols dans la région chez nous avec... Je reviens toujours à la même chose, mais avec beaucoup de plantes cerclées, on ne trouve pas... On a rarement des poids pareils. Et donc, ce qu'on a été conscientisé aussi, c'est que quand on a 2 tonnes de verres de terre, et ce ne sont que les verres de terre, il y a tout le reste aussi. Donc, si à partir du moment où... Si on a une prairie permanente où on a 5 UGB à l'hectare, comme ce qui se fait aller entre guillemets... Ce qui se fait dans la région chez nous, si on a 2 tonnes de verres de terre, c'est comme si on avait pratiquement nos 5 UGB en sous-sol. Donc, notre rôle journalièrement, ça doit être de s'arranger, de les nourrir aussi. Si on veut aggrader la situation, on doit... On doit... On doit... On doit s'occuper de ça. Et donc, la restitution des pailles a toute son importance. Et voilà. Donc, systématiquement, que ce soit paille ou fumier, tout est laissé en surface. Et c'est le but aussi, après les maïs... Les maïs épices, c'est d'implanter en direct soit des céréales, soit des févroles qui seront consommés en métaille, grains secs. Donc, actuellement, c'est TCS pour l'implantation des céréales ? Oui, des cultures de printemps. Des cultures de printemps, c'est le TCS. Et on va probablement glisser tout doucement. On va s'essayer au semi-direct sur les cultures d'automne, d'été, automne, avec les colzas et des plantes comme ça. Et justement, on a une question dans le chat de Melvin sur... Quelle est la difficulté à lever pour passer en semi-direct selon... Dans votre système ? Je ne pense pas qu'on arrivera à faire du 100% semi-direct parce qu'on a des récoltes d'automne qui, quelquefois, sont impactantes sur les sols. Et on est obligé de retravailler les sols pour ne fût-ce que pour aplanir les sols et tout ça. Donc, voilà, on a aussi l'avantage, entre guillemets, c'est qu'on fait l'entièreté des travaux nous-mêmes. Donc, on sait choisir les meilleurs moments pour intervenir. Mais on a quelquefois... Enfin, oui, on est sur deux... Ici, on est sur deux automnes très compliqués pour les récoltes. Et donc, à un moment donné, on est obligé de reprendre les sols pour pouvoir implanter correctement des cultures. Donc, voilà, c'est ce qui va nous bloquer. Après, des couverts ou des colzas ou des orches, ça ne posera pas trop de soucis, je pense. Et puis, voilà. Au niveau gestion d'Adventis dans ces cultures sarclées, comment ça fonctionne ? Aujourd'hui, c'est encore la chimie qui est derrière nous. Mais on a aussi remarqué avec les analyses de CEF, on est sur l'exploitation. On a plus chaudé depuis, je pense, une vingtaine d'années. On a des pH entre 7 et 7,5. Ça ne cause pas de souci. Mais il nous manque systématiquement du calcium dans nos sols. Et donc, on va probablement passer avec un sulfate de calcium partout. Je pense que ça pourrait nous aider aussi, c'est qu'on voit qu'on a des taux de magnésium assez élevés. Et c'est qu'on a des terres qui, quand on passe de trop sec à trop humide, elles se compactent très facilement. Et on nous a conseillé de passer avec un sulfate de calcium pour donner plus de porosité dans les sols. Et voilà. C'est aussi l'impact de ces cultures-là. C'est qu'on est obligé de faire de la terre fine pour les implanter. Et voilà. On fait un métier de compromis. Donc, on doit essayer d'adapter au maximum. Je pense qu'on va garder la betterave. On va la garder parce qu'elle nous permet de faire des beaux couverts. On a la restitution par les feuilles. Voilà. C'est quand même une grosse production à l'hectare aussi. Donc, quand on fait des bilans en carbone, la betterave s'en sort pas trop mal. On est dans des régions où on fait régulièrement entre 90 et 100 tonnes de betterave à l'hectare. Donc, c'est quand même des grosses… Allez, c'est quand même des plantes qui captent énormément de carbone. Et voilà. Je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Là, ce que je n'ai pas parlé, la ration dans les vaches… Oui, dans tout ce qui était de vaches, c'est principalement par priorité… Entre guillemets, c'est les préconisations de la vache heureuse. C'est un maximum de M.A.T. produit à l'hectare avec les fourrages. Et donc, on y arrive avec des fourrages riche en légumineux. Et voilà. Et après, on amène l'énergie avec le maïs épi, la pulpe ou la betterave fourragère chez nous. On a la céréale au cas où. Et un peu de fibre, ça, on le fait avec du yalmiscanthus. Voilà. Notre problème, quelquefois, c'est d'avoir des fourrages suffisamment riches en cellulose. Ça, c'est encore un peu le souci. On doit encore un peu caler les systèmes là-dessus. Mais on est en autonomie complète pour tout ce qui est animaux d'élevage. Et on achète encore un peu… Je pense qu'on est pour le moment à 2,5 kg de correcteurs pour les vaches laitières. C'est principalement du colza et un correcteur à base durée aussi. Et voilà, pour des niveaux de production autour de 8 500, 9 000 litres de lait produit. On a gardé un peu de pâturage, même si c'est un peu faible pour le moment. Mais bon, la disposition fait que c'est compliqué de pâturer plus pour le moment. Mais le pâturage, pour le moment, n'handicape pas la fréquentation du robot. Donc, je pense qu'il y a moyen de concilier les deux. Les deux, on pourrait le concilier plus si on avait la disposition des bâtiments qui nous le permettraient. Mais bon, pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais pourquoi pas à l'avenir, ça peut être une piste.